Précédemment dans l'épisode de Skyrim Si vous me trouvez, je vous le dirai Alors il faut attendre la nuit L'autre vient jouer aussi Et elle ne veut pas sortir en plein jour Salut à tous, c'est Renard Bienvenue dans l'épisode 57 de Skyrim Comme il faut attendre la nuit, on va profiter pour poser des questions un peu partout Il paraît que le chambelan vous a demandé d'enquêter sur l'incendie C'est vrai Ce n'est pas le grand luxe Mais si vous cherchez un endroit au sec pour passer la nuit Je vous loue une chambre Vous savez, j'ai vu le fantôme d'Algy La pauvre enfant nous supplie sans doute de pendre son assassin de père Mieux pour en parler au Jarl A bientôt A bientôt J'ai encore faim C'est bien que sans l'épisode, juste les dieux veillez sur vous au cours de vos batailles Mais la mine, elle vous appartient ou pas ? Non Il est inutile de demander Elle n'est pas à vendre Vous recevez beaucoup d'offres ? En fait, non L'Est n'est pas le sujet Brilling possède la mine et ne veut pas la vendre On lui rapporte un joli tas d'or en faisant tourner cet endroit Elle mène la grande vie à Solitude En tout cas, quand on lui expédie quelque chose On est en retard sur la dernière livraison Je m'attends à ce qu'elle nous tombe dessus d'un moment à l'autre Il n'est pas possible de la raisonner ? Je ne peux pas faire ça tout en gardant un oeil sur ce qui se passe ici Mais, vous pourriez lui porter un message à Solitude Bien sûr Lui dire qu'il arrivera bientôt En échange Vous aurez une belle récompense Ouais Personne ne remarquera qu'il manque quelques lingots dans le prochain changement Hum, ça me plaît Je vais aller voir Brilling à votre place Je vous dois une fière chandelle Ne l'oublierai pas Je crois qu'elle va être en colère On va répondre bien Ouais Madame Avez-vous appris quelque chose ? Oui Vous êtes quelqu'un d'efficace Ça me plaît Le fantôme d'Algy m'a demandé de la retrouver Vous avez vu son fantôme ? Oui Heureusement, ce n'est pas un mois que c'est arrivé Elle est enterrée à l'extérieur de la ville Commencez par là Très bien Tenez-moi au courant si vous découvrez... La chaleur du Tertre Pierreux est une véritable oasis au milieu de ces terres gelées Ouais C'est bien que Sorly est enfin un vague ou quoi Nous montrerons à ces chiens infidèles à qui appartient cette terre Manquer de respect à la loi, c'est me manquer de respect Je pense qu'il fait nuit Oh il ne fait pas encore mieux Mais non, ça ne va pas Je n'ai pas assez dormi Il faut que le temps passe Je crois que ma chambre est toujours... Ah mais non, mais là c'est 3h de l'après-midi, c'est ça que ça veut dire ? Ouais, c'est ça Vous êtes quelqu'un de bizarre Je suis pressé Je peux vous aider ? On dirait vraiment une espionne Voilà, là il fait nuit C'est pas moi qui ai foutu le bordel Ah Allons-y Allons voir ce qu'il en est Tiens donc, tu viens de m'aider ou quoi toi ? Vous n'auriez jamais dû lire ici Ça n'a pas du longtemps pas, c'était une vampire Salut Vous m'avez trouvée L'Aïlette me cherchait aussi Mais je suis contente que ce soit vous Quelqu'un avait dit à l'Aïlette Mais elle n'a pas voulu Elle préférait jouer avec moi Toujours Elle m'a embrassée dans le cou Et j'ai eu si froid que je ne sentais même plus L'Aïlette pensait pouvoir me garder Elle a tout jamais Mais c'est pas bon Je suis très en colère Je suis fatiguée Je me reposais un moment Eh bien voilà Oh Elle est morte On va pas un peu de smir C'est pas un film Bah oui Il y a des vampires partout Si vous n'avez pas remarqué L'Aïlette est mort Que pouvez-vous me dire sur votre femme ? L'Aïlette ? Ouais Vous n'avez rien remarqué d'étrange avant son départ ? Elle passait beaucoup de temps avec Alva Encore une semaine avant Elle la haïssait En fait La nuit de sa disparition Elle devait retrouver Alva Alva m'a dit qu'on n'était jamais venus Je pense qu'ils se sont peut-être déjà rencontrés après tout C'est Calva là Mais ça veut dire que Transformer Tuer plutôt Oh les dieux Vous pensez qu'Alva est un vampire ? Ouais Un vampire C'est une possibilité Que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer Non vous vous trompez Non non Vous avez forcément tort L'Aïlette a peut-être reconnu une fin tragique dans le bar Je refuse de penser qu'Alva ait le moindre lien avec cette histoire Je ne pourrais rien prouver devant le Yard J'espère qu'Alva n'est pas ce que je pensais C'est peut-être le beau temps de bord de seuil Tout le même temps Wow Je fais juste la haine Allez Allez D'où venez-vous ? D'où venez-vous ? D'où venez-vous ? Montre-nous la haine D'où venez-vous ? D'où venez-vous ? Arrêtez Je me rends Coupable C'est un vrai travail d'équipe Ouais Il est dans le coup Et la preuve Ma vie n'est qu'en nuit Du sang Il m'a promis un festin de sang Si je fais ce qu'il me demande à mort Un mortel Ouais ouais Bref Il y a tout sinon Une maligance Les vampires ils infiltrent Attends Hop Je le prends Et je le montre au Yard Rien de surprenant Rien de surprenant Il y avait des petits indices Il m'a espionné Non mais vous avez vu ? C'est celui qui est avec le Yard La chaleur du Tertre-Pierreux Est une véritable oasis Au milieu de ces terres gelées Et 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 vous ? Alors Madame Avez-vous appris quelque chose Sur cet incendie ? C'est Alva qui a mis le feu C'est elle la meurtrière J'ai le journal Et en fait c'est pas vraiment elle Parce que c'est Morvat Derrière Par la H-10 Gramor Vous dites vrai Mortale vous doit une fière chambre Voici votre récompense Pour avoir résolu le meurtre Mais j'ai un autre service A vous demander Malheureusement Le danger n'est pas écarté Le journal parle de Movart Un puissant vampire Qui était censé avoir été vaincu Je vais rassembler des guerriers compétents Pour nettoyer le repère de Movart Ils vous attendront dehors Très bien A la prochaine fois Conduisez-nous au repère de Movart Bien sûr Oui ! Oui ! Elle est morte La H-10 est morte Vous voulez m'aider à tuer Le vampire Je veux venger mon épouse Vengeance pour l'Ailette Nous marcherons sur le repère de Movart Que vous soyez des nôtres ou non Tuez ce vampire C'est pas là C'est pas là Allons-y Tu viens pas toi ? Peut-être les données de l'avion Déjà un réunement pire C'est pas là C'est pas là Georges Marie a été agitée J'avais bien entendu quelqu'un Tiens C'est toujours un gars C'est bon Ils sont où les autres Est-ce que tout va bien Est-ce que tout le monde est là Oh sanguier il me fait une ringue Ils font peur Ça devait être ici Eh bien nous y voilà Je ne suis qu'un pauvre homme Essayant de gagner de quoi subsister De quoi c'est mortel Si c'était en mon pouvoir Il va me falloir entrer dans l'antre du vampire Sans personne à mes côtés Ils sont peut-être là Je ne suis pas mon cas Je viens avec vous Très bien J'admire votre courage Allons-y Allez z'emper Et vous ? Jorgen et moi travaillons vraiment dur Soyez en nous Mortale nous est vraiment très chère Oh là là C'est un vrai travail Donc Pas beaucoup Oh son Ton droit Il dirait qu'ils avaient encore une poche Enfin une poche Allez Laissez-moi vous débarrasser. Quoi ? Maintenant, vous restez ici avec tous vos amis. Il n'a rien à venir. Il est piéton ! Non. Enfin, à ce fois, je crois que lui, il mène du flash. Non, mais je suis passée. On a vraiment un travail d'équipe. Ouais. Excusez-moi, mec. Qu'est-ce que vous faites de cela ? Ben, je vais m'exprimer. Qu'est-ce que vous faites de cela ? On a la tête. Ne sois pas impatient parce que là, il ne va pas falloir mourir. Attendez, on va essayer de mettre les meilleures flèches. Oh là là. Terranah, tu peux combattre ? Elle avec la glace, il est trop puissant avec ça. Ouais. On se pourrait bien. Oh, je l'ai tué. Alors, le maître vampire, il faut le tuer. Tu vois qu'il faut qu'il a foutu le bordel. Non mais Serrana... Vas-y, attaque là. Je pensais que je suis toute seule. Parce que chez lui, il me remate. Piquine. C'est vraiment un nom de merde. C'est vraiment... Euh... Oh putain, 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 putain... Oh, oh, oh oh, oh non ! Attendez, je vais les recharger vite là, heureusement que j'ai saut garder euh... Où ça ? Parce que j'étais euh... dans l'axe. Putain, ils ont cassé quoi. oh putain j'ai utilisé toute ma magie j'ai paniqué là sans dire va mettre déjà résistance de restauration de santé résistance à la magie et résistance à la foudre tu vas mourir pique nique là oui mais c'est pas les flèches les flèches béni lâche pas quoi ainsi voilà ça ça leur fait plus de dégâts ils n'aiment pas ça ils vont faire les flèches sous l'air qu'ils sont bénis par l'effet de neige et oui et voilà ça y est on l'a tué mais je pense qu'il y a encore d'autres on va nettoyer la zone quand même dans le doute on récupère bien les flèches félicitations par contre il est mort l'autre ou pas les vivants je suis impressionné par contre on va rester discrète discrète parce que j'ai entendu parler à y rentre regardez il part attend ça y est je ne suis qu'un pauvre homme essayant de gagner de quoi subsister ah oui c'est le vendeur de bois très mortale si c'était en mon pouvoir les yeux sont bizarres mais ça va tu n'as pas l'air d'être infecté et on a par contre toi t'es un vampire j'avais complètement oublié c'est quoi ça c'est un vampire il va là putain j'ai raté et on peut plus j'avais le droit dans l'ennemi on va faire des dégâts assez râle non C'est fait Ah mais où C'est parti 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 C'est parti